Aujourd'hui, quand science-fiction nous fera découvrir un conte déjà qui était finaliste, qui a mérité un grand prix de jury en janvier 2021. Nos minuscules amis. C'était apparu en gros titre un matin dans la presse, « La découverte du siècle et probablement du millénaire ». Voilà comment ils avaient qualifié le procédé. Ils l'attribuaient à deux scientifiques en blouse blanche et lunettes carrées dont les noms échappent. Leur invention, un moyen de doter les fourmis d'un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, avait fait grand bruit. Les médias ne tarissaient pas d'éloges au sujet des deux chercheurs. Ces deux chercheurs sont issus de parcours hors normes et bardés de diplômes délivrés par les écoles prestigieuses. Selon eux, les applications à la vie quotidienne étaient multiples. On pourrait bientôt adopter une colonie pour nous aider dans les tâches quotidiennes, comme apporter le journal ou cuisiner. Au travail, les collègues étaient emballés par l'idée. « T'imagines ? Il paraît qu'elles peuvent t'aider à ouvrir la serrure de ton appartement si tu perds tes clés. Comme ça, t'es arrivé la dernière fois. C'est vrai que ça avait l'air intéressant et ça me ferait de la compagnie. » J'avais fini par me laisser convaincre en rentrant chez moi. J'avais aperçu mon voisin sur le palier, suivi d'une troupe de fourmis qui portaient ses courses. En me voyant perplexe, il m'avait lancé hilare. « Ce n'est pas commun, mais on s'habitue. En tout cas, avec mon arthrose, c'est la solution idéale. Quand est-ce que vous vous y mettez ? » Au supermarché, j'avais trouvé un bocal de fourmis savantes. Ce n'était pas donné, mais il y avait une promotion découverte avec comprime un sifflet pour les dresser. La colonie de mille fourmis a pris sacrifié. Pourquoi ne pas essayer après tout ? C'était sans doute l'avenir. Alors, autant rester à la page. La vendeuse m'avait confortée dans mon achat. Elle m'avait confié qu'elle possédait des fourmis qui l'aidaient à trouver la tenue parfaite pour sortir. Il fallait juste veiller à les remettre dans leur bocal et bien refermer le couvercle après utilisation. Je devais reconnaître qu'elles étaient pratiques. Elles faisaient le ménage, rangeaient mes chaussures, m'apportaient même la télécommande. Elles ne rechignaient jamais à la tâche. J'étais séduit. Un jour, cependant, je me suis rendu compte que le bocal était mal fermé. Heureusement, aucune fourmi n'était sortie. Je l'avais échappé belle. Elle m'avait coûté cher et je ne parvenais plus à m'en passer. Une autre fois, j'avais dû oublier de les remettre dans leur bocal. Je les ai surpris en pleine agitation devant la télé. Les antennes frétillontes, quand elles m'ont vu, elles se sont mises en rang et sont rentrées sagement dans le récipient. C'était un tour que je leur avais appris. Notre conte est à suivre.